Le Conseil des ministres décrète l'état de sinistre national. Le Conseil des ministres d'hier a décrété l'état de sinistre national. Devant l'ampleur des dégâts causés par les intempéries, ce décret permettra une mobilisation nationale et internationale afin de venir en aide à tous les sinistrés et de soutenir les efforts du peuple malgache à se relever de ce sinistre. L'état va également utiliser 35 millions sur les 50 millions de dollars de la Banque mondiale destinée aux catastrophes naturelles. Par ailleurs, le Conseil des ministres a confirmé la reprise des cours pour les établissements scolaires publics à partir de ce lundi 31 janvier. Ce week-end sera mis à profit pour désinfecter les bâtiments scolaires et les salles de classe des EPP et CEG qui ont servi de site d'hébergement des sinistrés. Assainissement post-cyclonique, mobilisation de 1650 ménages. Le dernier bilan provisoire des intempéries dressé par le PNJRC fait état de 48 décès, de 129 718 sinistrés dans 10 régions, de 55 362 déplacés, de 11 791 maisons inondées et 58 autres entièrement détruites. Les autorités vont mobiliser 1650 ménages à raison d'un représentant par famille dès la semaine prochaine pour des travaux de réhabilitation et d'assainissement des dégâts provoqués par les intempéries dans la capitale. Ce programme est financé par le FID à hauteur de 27 millions d'ariages et coordonné par le BNJRC. Cette mobilisation, dont des travaux de haute intensité de main-d'oeuvre ou IMO, est basée sur le système argent contre travail ou Asatakalvoul. Chaque individu sera rémunéré à 5000 ariages par jour pendant 20 jours sur 11 chantiers de 7 quartiers de la ville d'Antananagiv. Théodin Ramanzaj, départ pour la S Sainte-Suzanne. En sport, c'est officiel, Théodin Ramanzaj s'envolera pour la réunion et intégrera le club AS Sainte-Suzanne. Le Foussa Junior FC et l'AS Sainte-Suzanne ont en effet trouvé un accord pour le transfert définitif du capitaine de l'équipe majungaise. Le Foussa Junior FC remercie vivement son capitaine pour ses six formidables années passées sous le maillot orange, période ponctuée d'un titre de champion et de deux coupes de Madagascar. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501